J'ai écouté hier Luc Ferry parler des travaux de Shlomo Sand, pour moi-même j'ai beaucoup parlé d'ailleurs. Alors, il y a une sorte de nouvel antisémitisme en fin de compte quelque part, par négation de la différence entre juifs et non-juifs. On nous explique, Ferry revient là-dessus, qu'au fond, comme la plupart des peuples, ce sont des créations collectives, qui se sont développées dans le temps, et qui sont des constructions sociales en quelque sorte. Et pour les juifs, c'est pareil. Que ce soit les français ou les juifs ou les américains, le processus est le même, ce sont des constructions. Et il est un fait qu'au niveau sociologique, tout ce qui est politique est de l'ordre de la construction, et ça peut se faire, se défaire, se refaire, au fil des cycles ou des périodes, enfin peu importe. Pour ma part, je n'accepte pas cette façon de présenter les choses. Je pense, au contraire, que les juifs n'ont pas subi le même sort, le même destin, la même genèse, si on peut dire, que les autres peuples. Les autres peuples, c'est une façon de parler, parce que les autres peuples, ça veut dire que les juifs sont un peuple comme les autres, ce qui n'est pas non plus le cas. Les autres peuples, on va rester sur cette formule malheureuse, ils ont des constructions, constructions de la surconscience, constructions juridiques d'ailleurs, plus ou moins. Et j'ai insisté là-dessus, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout un projet de construction, qui est le rôle des politiques, le rôle des leaders, et j'en ai beaucoup parlé, notamment à propos de Jupiter et de Saturne, il y a un surmoi qui fait qu'un certain nombre de choses sont imposées à certaines sociétés, etc. Et qui sont constitutifs, mais dans le cas des juifs, il en est autrement, c'est quelque chose qui existe structurellement, bien avant et bien au-delà de toutes ces constructions dont on vient de parler. Et bien sûr, vous savez que la notion de Deus Faber implique une sorte de situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est à la fois, il ne faut pas revenir à l'origine des choses, à la nature de départ, mais il ne faut pas non plus croire que les choses peuvent se changer comme ça, d'un jour à l'autre, etc. Si ce n'est pas sur le plan cyclique, mais sur le plan rural, si on peut dire, comme dirait l'historien Michel Rouche, que j'aime beaucoup. Et la ruralité, ça donne le goût de la cyclicité. Et je pense que pour les juifs, ils sont une construction quelque part, bien sûr, mais une construction bien antérieure et bien plus ancrée dans la réalité, dans la permanence, que tous ces peuples dont on nous parle. Donc, la comparaison entre ce qui est arrivé aux juifs et ce qui est arrivé aux autres populations, aux autres goyimes ou aux gentils, et bien elle est très discutable et même elle est très suspecte, parce que ça signifie au fond une volonté compréhensible d'ailleurs, il faut bien reconnaître ce qui est volonté de rabaisser les juifs au niveau des autres peuples, des peuples, des goyimes.